Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces guidances que j'appelle les messages de vos guides. Quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 juillet au 15 août ? Comme tous les mois, je vous propose ce tirage pour en savoir un petit peu plus. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui ne vont pas parler à tous de la même façon, donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'informations, soit recevoir d'autres messages qui pourraient vous parler. Ce sont des énergies, donc ça peut vous parler dès à présent ou parler un petit peu plus tard. Voilà, tout dépend à la vitesse à laquelle vous avancez. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en août 2023, ainsi qu'une guidance générale pour le mois d'août. Si vous ne l'avez pas encore consulté, il y a également la guidance du second semestre pour connaître les énergies des six prochains mois jusqu'à la fin de l'année 2023. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. à tout de suite. Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages de vos guides pour la période du 15 juillet au 15 août 2023. Alors ce sont des énergies, bien entendu, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. On va commencer tout de suite avec un message de l'instant magique oracle pour vous les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Pour les Capricorne, quel est le message de l'univers pour les Capricorne, pour la période du 15 juillet au 15 août ? Les Capricorne. Votre pouvoir est actuellement immense, utilisez-le judicieusement. Bon, eh bien, écoutez, que dire là-dessus ? Je vais en prendre une autre pour m'aider un petit peu. Vous méritez de bonnes choses. Donc, votre pouvoir créatif, créateur, vous permet de faire beaucoup de choses, mais le fait de parler de judicieusement, mettez bien votre énergie dans quelque chose qui vous convient, qui vous satisfait et quelque chose que vous avez envie de construire. En tout cas, vous méritez de bonnes choses. Donc, ça veut dire que votre travail, vos efforts, si vous les tournez au bon endroit, vous vous récompenseront à un moment ou à un autre. Un appel au courage. Votre manque de courage est ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Il peut ralentir ou stopper la concrétisation de vos intentions. Si vos manifestations sont retardées, demandez-vous si vous êtes suffisamment brave pour avancer vers le pouvoir que vous invoquez. Les clous de girofle sont de petites aides précieuses qui procurent la bravoure et l'assurance qui vous sont désormais nécessaires. Il vous faut une poignée de clous de girofle, un bol, un tissu rouge ou une enveloppe pour remballer les clous. Petit un, placez les clous dans un bol sur le rebord d'une fenêtre, de préférence face à l'est ou dans un endroit un peu ensoleillé. Petit deux, répétez trois fois cette incantation au-dessus des clous de girofle. Clous de courage, rends-moi brave. Puissent ces clous magiques ouvrir la voie. Foi et confiance vont venir aujourd'hui, puis cette sensation magique perdurer. Petit trois, au coucher du soleil, emballez les clous dans le tissu ou l'enveloppe. Petit quatre, gardez-les dans votre poche ou votre sac pendant une semaine. Il semble que vous ayez besoin d'être courageux. Donc peut-être que vous cherchez à faire quelque chose qui vous fait peur, les amis capricornes. Vous avez envie peut-être d'une certaine forme de nouveauté ou de plonger dans le vide parce que l'inconnu, c'est finalement ce qui nous fait le plus peur. Ou alors d'être extrêmement audacieux, de vous mettre en danger, de prendre un risque et on vous invite à être brave. Un peu comme si on vous disait, allez, il va falloir sauter. N'oubliez pas que vous méritez des bonnes choses. Utilisez votre pouvoir judicieusement. On va regarder maintenant directement les cartes avec le tarot de Marseille, le soleil et la maison de Dieu. Effectivement, on voit avec la présence de cette maison de Dieu qu'il y a quelque chose qui doit être déstructuré, détruit pour être recommencé. Ça nous parle d'un changement important, d'une transformation radicale, peut-être d'un changement, j'ai envie de dire initiatique. La maison de Dieu, elle peut être un peu bouleversante. Elle peut représenter un défi extrêmement engageant, challengeant, qui demande de la bravoure justement parce que détruire quelque chose auquel on est habitué, n'est pas forcément chose aisée. Le soleil et la maison de Dieu, ici, vont nous parler justement d'éclairage nouveau par rapport à cette transformation, cette destruction, ce changement radical. Pour certains, cette maison de Dieu peut parler de bâtiment, donc changer quelque chose de radical par rapport à un foyer, une maison ou même une entreprise ou quelque chose comme ça, un éclaircissement, en tout cas, par rapport à quelque chose qui est un peu déstabilisant. C'est un bouleversement dont l'issue et le sens vous apparaissent soudainement. Il y a une compréhension ici avec le soleil, soit c'est une prise de conscience par rapport à ce bouleversement que vous êtes en train de mettre en place, soit c'est un événement dans votre vie qui vous oblige finalement, par une certaine, peut-être une certaine forme de dureté à avancer, parce que ça peut être une épreuve stressante qui vous permet d'avoir une révélation, d'avoir une prise de conscience. 19 plus 16, nous avons donc 35, 35, nous avons la justice. Donc avec ces deux-là, on voit qu'il y a certaines vérités à regarder en face et des décisions qui pourraient être prises en conséquence à cette révélation, à ce déclic, déclic déstabilisant. Vous allez comprendre ce qu'il faut détruire, vous allez mieux comprendre ce que vous allez détruire, ce qu'il vous faut détruire. Et reconstruire derrière l'impératrice, c'est des projets, c'est des nouveaux projets, les démarches en cours. Et l'empereur, c'est le fait de, justement, de construire, de concrétiser. Ok, des révélations. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. La sagesse de l'oracle nous parle de lait et de miel. Le lait et le miel, c'est la carte, finalement, de l'abondance, c'est la nourriture que l'on, c'est la nourriture. Donc, ça correspond, effectivement, à une certaine forme de, comment on peut dire, on nourrit un projet, par exemple. On nourrit son enfant pour qu'il grandisse. Et ici, on nous dit que quelque chose peut évoluer. Et ça vous donne le goût, finalement, de la prospérité. Il y a quelque chose aussi qui, avec la justice ici, qui parle d'authenticité, être authentique. Et c'est un parfum d'abondance. Ça vous permet, cette carte, et vos guides vous disent d'être certain que vos désirs peuvent être comblés, que vous pouvez nourrir vos projets pour avancer. Si vous vous sentez face à un mur, par manque de bravoure, comme on le disait tout à l'heure avec l'instant magique à oracle, ici, on vous dit que vos désirs peuvent être comblés. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'examen, le rêve et le verdict. Le verdict rappelle un peu la justice, c'est-à-dire une décision qui pourrait être prise. Ici, vous êtes en train peut-être d'examiner certaines circonstances, certaines choses relatives à un rêve, à un projet que vous menez. L'examen, ici, vous êtes en train d'avancer. L'examen, c'est à la fois l'apprentissage, apprendre, apprendre, découvrir, mais c'est aussi une certaine forme de victoire pour que quelque chose, pour qu'un rêve réussisse, pour que vous puissiez réaliser un rêve. Il y a sans doute une certaine forme de décision à prendre, ici, avec ce verdict. Et vous allez avoir l'occasion, pendant cette période, d'avoir une sorte de révélation qui vous permettra sans doute, justement, de prendre cette décision pour aller dans le sens de votre rêve. Ça va peut-être réveiller, justement, un peu votre bravoure et votre envie d'en découdre avec ce rêve pour pouvoir le réaliser. Alors, on va regarder maintenant les énergies sur lesquelles vous pouvez vous fier, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous montrer l'exemple pour être plus heureux et épanoui. Fertilité et naissance. On voit ici qu'on est dans la carte un peu de l'impératrice, du féminin sacré, quelque part. Ce qui vous aide, c'est d'être dans la nouveauté, c'est d'être dans les projets, c'est dans la volonté de faire naître quelque chose de beau, d'abondant, de prospère, que vous serez aidé. Le lapin, c'est... Bon, voilà, il tire comme un lapin. C'est pour ça qu'ils disent fertilité. Donc, il y a ici l'envie d'un projet fertile, d'être créateur de sa vie, quelque part. Alors, peut-être que certains... Certains, ici, peuvent avoir des révélations par rapport à... Comment dire ? Le soleil, ça peut représenter l'argent, ça peut représenter les enfants aussi. Donc, il peut y avoir des révélations en lien avec quelque chose à transformer par rapport à l'argent. Peut-être le financement d'un nouveau bien, par exemple, ou des choses à changer, de la structure à apporter par rapport à des enfants. Et ici, il peut y avoir de nouveaux projets. Par exemple, certaines d'entre vous, du moins, pas uniquement les femmes capricornes, mais bon, c'est pas les hommes qui les portent, mais avoir envie d'agrandir la famille, par exemple. Il peut y avoir ce genre de projet. Quelque chose, vraiment, où on détruit un schéma pour en construire un nouveau. Ici, qu'est-ce qui peut vous aider ? Le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton, c'est de l'observation, c'est de l'analyse, c'est réfléchir aux différentes options qui sont à votre disposition, aux différents moyens que vous avez et aux différents projets que vous voulez mettre en place. Peut-être que vous avez plusieurs options et que vous allez, justement, avoir la révélation de celui qui vous convient. Vous allez peut-être pouvoir choisir entre ces deux options, ici. L'une vous conviendra peut-être bien plus ou l'autre s'effondrera peut-être, d'ailleurs, avec la maison de Dieu. On comprendra qu'on n'a plus qu'un seul choix parce que peut-être l'autre sera éliminé de force. En tout cas, avec le 2 de bâton, c'est vraiment une énergie de débat, de débat avec soi-même pour savoir qu'est-ce qui est mieux. Qu'est-ce qui est mieux pour moi ? Quel chemin je dois suivre pour être bien ? Quelle option je dois choisir pour reconstruire quelque chose ? Ici, nous avons, au contraire, les énergies qui vous déstabilisent, sur lesquelles il serait bon de travailler, de retravailler d'après vos guides. Nous avons la loutre féminin sacré, séduction. La loutre, elle vient avec le féminin sacré, c'est le pouvoir de l'imagination, de la communication, tout ce qui est lié avec une certaine forme de réceptivité, l'émotionnel, émotionnel, la communication, la créativité. Et ici, pour moi, c'est la créativité. Vous avez peut-être du mal à vous, à créer votre monde, justement, peut-être parce que vous n'avez pas encore totalement les idées claires, les idées précises. Et j'ai l'impression que, justement, c'est peut-être ce que vous pourriez gagner ce mois-ci. Avec la fertilité et le féminin sacré, on a une connexion. On vous dit, c'est le féminin sacré, finalement, la fertilité, la créativité, la naissance de quelque chose qui peut vous aider. Et finalement, c'est ce qui est problématique, entre guillemets, actuellement. Donc, il y a toute cette partie à retravailler, à vraiment prendre conscience que vous êtes le créateur de votre vie, et que la décision, finalement, vous revient ici, de réaliser vos rêves, si vous le souhaitez. On a vu avec l'instant magique oracle, cette bravoure, et que vous méritiez, que votre pouvoir était grand, et qu'il fallait l'utiliser judicieusement pour créer quelque chose, justement, pour être le créateur. Avec cette loutre, nous avons le 5 de denier. Donc, le 5 de denier, il peut y avoir, pour certains, des problématiques financières. Il peut y avoir des problématiques de ressenti, puisque cette carte nous parle d'impuissance, de solitude, d'abandon, un sentiment d'être rejeté, d'être seul, de ne pas avoir les moyens, d'être impuissant face au challenge. Alors, évidemment, qui part avec cette carte a du mal à choper un peu la bravoure, le courage. Ici, si c'est... Alors, évidemment, si on parle vraiment d'argent, il y a des complications d'argent pour mettre en place ce que vous voulez. Vous pourriez avoir une idée ici. Il y a forcément des solutions, même si elles ne sont pas parfaites. Elles ont le mérite d'exister. Et le 5 de Denier, il nous parle aussi de ce côté je me sens impuissant, je ne sais pas comment m'en sortir, j'y n'y arriverai pas. Le manque de confiance en soi qu'il va falloir travailler si vous voulez pouvoir réaliser vos rêves. Il va falloir vous alimenter, vous alimenter ici d'idées positives, d'idées d'abondance, plutôt que d'être dans le misérabilisme dans lequel vous semblez vous confondre sans même vous en rendre compte, peut-être. OK. Quel est le mot que l'univers cherche à vous souffler à l'oreille pour que vous ne le perdiez pas de vue avec l'oracle Anaya de Sandra Dania ? Le voyage. Du voyage intérieur à l'ailleurs, l'exploration est souvent source d'ouverture. La maison de Dieu, c'est peut-être déconstruire quelque chose, mais comme je l'ai dit, c'est peut-être un bâtiment pour certains d'entre vous. C'est peut-être un déménagement qui vous fait envie et que vous n'arrivez pas à mettre en place par manque de courage, par manque de moyens. Alors, des moyens imaginaires ou des moyens réels. Et ici, on dit voyage, voyage, voyage dans votre oreille. On vous dit qu'il y a probablement d'autres aventures, d'autres découvertes à faire ailleurs. Ailleurs, quand on dit ailleurs, c'est si on parle du professionnel dans une autre entreprise, si on parle du foyer dans une autre ville, dans une autre maison, si on parle de vous dans la découverte de qui vous êtes, apprendre à mieux vous connaître. Un voyage intérieur pourrait vous aider à découvrir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui peut-être fait exploser certaines choses ici, quels sont les mensonges peut-être que vous vous racontiez qu'il serait bon de mettre en lumière un voyage intérieur. Donc, ce mot résonne en vous et vous accompagne pendant cette période. Quels sont les conseils de vos guides ? Le cancer, vierge, lune et mercure. Ici, on voit bien de prendre soin de vous et de prendre soin des vôtres. On voit cette femme, donc une mère, qui materne un enfant triste. Alors, est-ce que c'est vous, l'enfant triste, et que vous avez besoin d'être aidé, soutenu, consolé ? Ou est-ce que vous avez besoin de vous consoler par vous-même ici et de vous sentir en sécurité ? Vous devez, en tout cas, guérir votre sentiment de sécurité avec cette carte. On vous conseille de vous sentir en sécurité, de trouver des solutions pour vous trouver en sécurité. Ça nous parle aussi du foyer, de la vie conjugale, de la vie familiale ici, d'apporter plus de détails, d'être plus terre-à-terre peut-être par rapport à cette vie ici. Ça nous parle de mouvements aussi, déjà. OK. Alors, deuxième conseil, Capricorne, Saturne. Ça nous parle de vous, déjà, de vous, de votre... Le Capricorne, ici, et Saturne, c'est les blocages. Ça nous parle des blocages, de vos blocages, peut-être, et des vérités. Puisqu'on a votre signe ici, on parle d'apprendre à se connaître et à s'écouter, ici. Les blocages que vous ressentez sont le fruit de qui vous êtes et de ce que vous essayez d'écouter à l'intérieur de vous. Il y a peut-être d'autres voix à l'intérieur de vous à écouter. Saturne, en tout cas, nous oblige à regarder certaines vérités et donc à écouter probablement notre âme et les résonances qu'il y a dedans pour savoir ce qu'on a envie de faire et qui l'on est et quel voyage on veut entreprendre. Ça prend du temps avec Saturne, évidemment. Et le troisième conseil, Taureau, Vierge, Vénus et Mercure. Alors, ici, ça peut nous parler d'aide, de céder soi-même ou de recevoir de l'aide, d'être conseillé, de soigner une situation financière, une situation financière ou une situation de manque de confiance en soi. On voit cette femme ici, elle est plein d'argent. qui ne peut pas l'utiliser. Donc, soit ça nous parle d'un manque d'argent et du fait de ne pas pouvoir se sentir libre, soit ça nous parle d'un manque de confiance qui ne vous permet pas de pouvoir affirmer vos choix et d'assumer certains challenges qui vous font pourtant envie ou rêver. on voit ici le besoin de redorer votre valeur aussi. Vous devez arrêter de vous sous-estimer sans doute pour pouvoir mieux relever ce challenge qui est face à vous. et s'il y a des problématiques financières, peut-être qu'il faut chercher de l'aide ici. On va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition pour vous les capricornes. Quel message pour les capricornes pour le 15 juillet au 15 août ? La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Bon, le misérabilisme ici, le côté peut-être un peu génial, je ne m'en sortirai pas, je n'y avrai pas, je n'ai pas de sous. de regarder toutes les excuses et de ne pas regarder les moyens, de ne jamais voir la porte de sortie mais de ne voir que la porte, de ne jamais voir la porte de secours mais de voir toujours la porte fermée, quelque chose comme ça. La manipulation de vos pensées ici et on en parlait ici, d'améliorer l'estime de soi pour ne pas être manipulé par ses pensées négatives. Pour les capricornes, l'intuition, votre intuition, vous souffle des messages, suivez ses conseils. Le voyage ici, il est question de ce mot pour certains. Une aventure vous attend. Vous le savez, probablement, vous le ressentez sans doute, la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Il y a quelque chose effectivement qui doit être réparé ici, consolé, soigné, un sentiment d'insécurité, probablement, que vous ressentez, un sentiment d'être amoindri et d'être incapable de se protéger ou de... La bravoure dont on parlait, la bravoure vous permet finalement de recevoir les défis qui vous sont proposés et d'y aller, d'avoir la niaque pour y aller. Donc il est question ici de réparer quelque chose parce qu'il y a une destruction qui se prépare. Donc une révélation initiatique importante ici pendant ce mois, les Capricornes. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est le moment de commenter sous la vidéo. Peut-être que si ça vous a parlé pas du tout ici, n'hésitez pas à m'en dire plus. J'aurai plaisir à lire vos commentaires. Si vous ne voulez pas déballer votre vie, ce que je peux comprendre aussi, vous mettez un petit émoticône de votre choix et j'aurai plaisir à voir que vous êtes passé par là et à vous saluer. Merci pour tous vos likes, vos partages et vos demandes d'abonnement. C'est totalement gratuit. N'hésitez pas à le faire si ce n'est pas encore fait. Ça demande quelques millième de centième de seconde et pour moi, ça veut dire beaucoup. Je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour une guidance 100% sentimentale relationnelle amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricorne. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.